Générique Comment augmenter le rendement de la canne à sucre tout en diminuant les coûts de production ? Et bien c'est ce à quoi tente de répondre la recherche scientifique en collaboration avec les industriels du secteur. Retour sur le congrès international scientifique qui s'est tenu à la réunion en juin dernier. Un congrès qui réunissait pas moins de 18 pays du monde entier et qui était consacré à la recherche sur le génome de la canne. Dans cette salle de conférence d'un hôtel de l'Hermitage, l'élite mondiale de la recherche technique et scientifique sur la canne à sucre. 17 pays producteurs ont fait le déplacement, dont l'Inde, le Japon ou encore les Etats-Unis. Les généticiens sont là pour échanger sur leurs travaux. A mi-parcours du prochain congrès mondial. Il aura lieu en 2016 en Thaïlande, le deuxième producteur mondial après le Brésil. Tous sont membres de l'ISSTC, l'association internationale des technologues de la canne à sucre. C'est elle qui organise les congrès et cet atelier thématique à la réunion. La réunion a produit des technologistes et des scientifiques de haut niveau, à l'instar d'Émile Hugo et d'Émile Boyer de la Girolet. Ces technologistes et d'autres ont projeté un rayonnement régional et international sur l'industrie et la recherche réunionnaise. Après les deux émiles, d'autres ont pris le relais et ce rayonnement s'est raffermi et s'est même étendu. Aujourd'hui, les variétés réunionnaises sont largement cultivées à Maurice, presque 50% de la superficie. Et aussi, dans de nombreux pays africains, elles prennent de l'essor. C'est sur les sites d'Aircane, à la réunion, que sont réalisées les expérimentations sur la recherche de nouvelles variétés. Les chercheurs en visite au centre d'essai de la Bretagne sont ici un peu chez eux. Aircane est en effet un groupement d'intérêts économiques, composé des sucreries du Gol et de Bois Rouge, toutes deux appartenant au géant du sucre, Théréos, le cinquième producteur mondial, présent sur les cinq continents. Sur le site de la Bretagne, on a toutes les installations qui nous permettent de faire les hybridations, qui est le premier stade de la création variétale, de créer des nouvelles variétés chaque année par les hybridations naturelles. Et puis ensuite, on a tous les laboratoires qui nous permettent de faire les analyses des cannes qui sont testées en sélection. Chaque année, on reçoit environ 8000 échantillons à la Bretagne qui viennent des différentes stations pour être analysées et pour pouvoir classifier nos cannes et choisir les meilleurs aux différents stades de sélection. Et puis la dernière partie, c'est la partie industrielle avec un labo d'automatisme industriel, un laboratoire de chimie sucrière et de chimie verte et des premiers éléments d'un pilote de bioraffinerie qui nous permettent de faire des tests et des expérimentations sur les nouvelles valorisations. C'est à la Réunion, par exemple, qu'a été mise au point la R570, une des variétés de cannes les plus cultivées aujourd'hui pour son rendement élevé. Elle-même est devenue un modèle au niveau international, le fruit d'une collaboration de 20 ans entre le Centre de recherche et d'essai de la Réunion et le CIRAD de Montpellier. On essaie déjà de mieux comprendre comment est organisé le génome de la canne à sucre, qui est un génome particulièrement complexe. Il a à peu près 120 chromosomes, alors qu'une espèce comme le riz en a 20. Donc c'est un degré de complexité très fort. Et une des étapes très importantes maintenant, c'est d'obtenir une séquence du génome de la canne à sucre. Et donc la communauté internationale a choisi de séquencer R570 parce que c'est devenu un modèle pour la communauté. On a fait beaucoup d'études sur son génome, qu'on a réussi à identifier un gène de résistance à la rouille. On a maintenant des marqueurs moléculaires pour tester cette résistance dans les cultivars de cannes à sucre. À partir d'une variété commune, les chercheurs peuvent ensuite, chacun dans leur pays, séquencer le génome pour travailler sur des résistances qui les intéressent. Avec l'Australie par exemple, la recherche porte sur la maladie du charbon. Elle a ravagé les cultures de l'île continent en 2006. On importe des gènes d'espèces végétales différentes venues du monde entier, mais aussi d'autres espèces de cannes à sucre. Alors c'est vraiment important d'améliorer les bases génétiques des matériaux sur lesquels on travaille. Après les ateliers, les échanges se poursuivent à la station Erkane de l'Étan Salé. Jean-Yves O'Haraud pilote la visite. Après une carrière internationale, le généticien réunionnais est de retour au pays depuis 2015, au centre de recherche agronomique d'abord, puis à Erkane. Sur le terrain, les chercheurs discutent de leurs différentes approches. Ce qui est important, c'est de l'échange. On explique aux collègues étrangers comment nous nous procédons au niveau méthodologique dans nos travaux de sélection. Et voilà, les résultats de nos travaux, notamment en l'occurrence ici, il s'agit de travaux d'évaluation du comportement de nos meilleures élites vis-à-vis de la maladie du charbon, qui est une maladie qui peut être très pénalisante au niveau des rendements si on était amené à cultiver des clones sensibles. Pour cela, ils inoculent artificiellement la maladie et mesurent ensuite la fréquence du symptôme, appelé le fouet charbonneux. Seules les variétés qui ne le développent pas seront commercialisées pour la culture. Ici à La Réunion, nous avons une politique de sélection contre les maladies qui est une politique relativement draconienne. Tous les bons candidats, toutes les bonnes variétés, même celles qui peuvent avoir un potentiel agronomique important, si elles se montrent un peu sensibles à une maladie grave, et le charbon en est une, on les éliminera. Ça a été un point de discussion intéressant ce matin d'ailleurs avec des collègues étrangers. La question de savoir le curseur sélectif que l'on applique sur la résistance aux maladies. Depuis dix ans, Ercan a multiplié les centres d'essais pour sélectionner des variétés adaptées à chaque micro-région. À Vubelle, 25 hectares sont consacrés à la culture de cannes à sucre de moyenne altitude non irriguée. Ils ont donné naissance à deux nouvelles cannes, moins gourmandes en eau et en insecticide, idéales en zone sèche. La station ici, elle a été créée en 1987, cette station, par un assemblage de cinq lots à faire, donc 5 x 5, 25 hectares. Donc un an de cafouillage, 1988, elle se met en place. Et la première variété qui a été inscrite au catalogue est sortie, alors il ne faut pas que je dise de bêtises, il y a deux ans. Donc il y a deux ans, on était quoi ? En 2013. Et c'est la R583. Donc ça, c'était la première variété inscrite au catalogue. Et la deuxième, c'est la R586 qui est sortie l'année dernière. Avant de mettre au point les boutures commercialisables issues de l'hybridation, il aura fallu pas moins de 15 ans d'essais préalables. Il faut 15 ans parce qu'on suit un cycle de type d'essais successifs. Là, par exemple, on est dans des seedlings. Donc c'est le premier stade des essais. C'est des petites plantules qui nous sont apportées depuis les serres d'hybridation de Saint-Denis. Et on va les expérimenter sur une année. Et puis après, il y a le stade une ligne qui prend deux ans. Il y a le stade deux lignes qui prend trois ans. Plus que ça, trois, quatre ans. Le stade trois lignes et le stade essais régional. Donc il faut que tous ces stades soient accomplis pour obtenir une variété. Pour améliorer le rendement de la canne, techniciens et généticiens doivent répondre aujourd'hui à une autre priorité des industriels, réduire les délais de recherche et d'expérimentation. On a une nouvelle opération de recherche qui démarre en collaboration avec le CIRAD. L'objectif est d'utiliser les moyens les plus modernes en termes de sélection. Donc ce qu'on appelle la sélection génomique qui demande encore au niveau canne à sucre à être validée par rapport à la sélection classique que l'on mène depuis plus de 80 ans à Aircan. Et les objectifs et les perspectives de ces travaux, c'est effectivement de diminuer la durée de la sélection. Donc d'avoir deux impacts. Le premier impact, c'est une durée moins longue. Ça veut dire éventuellement des coûts moins importants puisque des surfaces moins importantes pour faire le même travail. Et le deuxième impact, c'est l'accélération du progrès génétique. Et donc on revient au premier sujet qui est d'améliorer les rendements au champ, d'améliorer la production à l'usine et donc d'améliorer la rentabilité de la filière plus rapidement. Les planteurs ont aujourd'hui le choix entre neuf variétés de cannes issues de l'hybridation. Quant au dernier croisement effectué par Aircan, ils donneront naissance à une nouvelle variété, mais pas avant 2025. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.